Le mac spaghetti, le mac alo tiki, le mac arabia. McDo a plein de spécialités à travers le monde. Ils ont 40 000 restaurants dans 100 pays. Et il y en a un seul qui est unique au monde, le McDo World à Chicago. Et là-bas, on peut manger des spécialités McDo de tous les pays du monde. Ça y est, je viens d'arriver. Regardez où on est. Je retourne à l'université et c'est enfin l'université qui me correspond. On est à un McDo bien précis à Chicago. Et dans ce McDo-là, il y a plein de produits McDo du monde entier. Et ça, c'est unique au monde. C'est-à-dire que là, on va découvrir un McDo où quand tu arrives, tu peux commander des produits d'Espagne, du Japon, d'Inde. Il y avait le 280. Il y avait le 280 ? Il y a un mois ou deux, il y avait le 280. On peut même commander français, ça me fait plaisir. On va découvrir. Wow, déjà, attends. Je vois une dinguerie déjà. Merci, Tango. Genre, regarde comment c'est stylé. T'as ça dans un McDo, toi ? Attends, c'est le McDo du futur. Regarde ce qu'il y a ici. Delivery, checking, tu peux pick up tes menus. Attends, tac. Regardez-moi ça, c'est la carte de tous les McDo. Par contre, la France, ils l'ont dessiné un peu bizarre, un peu déformé. C'est parti, on va manger McDo pendant toute la journée. Et on commence bien sûr avec le petit-déj. Le rêve. Ah, ça va être incroyable. Petit-déj aux US. On peut commander énormément de choses pour le petit-déj. Mais là, vraiment, je m'attends à une dinguerie. Oh là là. Et déjà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre toutes les spécialités. Le cheesy bacon, le crème brûlée. C'est quoi ça ? Mac Pops. Parce que le problème, c'est ce qui arrive ici. Regardez tout ça. C'est que pour le petit-déjeuner. J'ai jamais vu ça. Ça, par contre, ça, le petit burrito, ça. Sausage burrito. Tech Egg Cheese Biscuit. Je te le dis, il y en a un qui me donne envie. C'est le sausage Egg Cheese Mac Griddle. Après, je n'ai jamais pris de bagel. Bon, là, on se fait plaisir. On peut prendre des H-brun ? Tu penses que ça, ça vaut la peine ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Ah, là, je me fais un brunch. Oh, Sweet Ice Tea. Regardez ce qu'ils font. Des Big Breakfast with a cake. C'est 1350 calories. C'était ultra rapide, surtout au vu de la commande. Préparez-vous à vivre quelque chose d'historique. Parce que des vidéos McDo, j'en ai fait à droite, à gauche. Mais là, je n'ai jamais vu un plateau aussi chargé. Donc, je ne sais même pas par quoi commencer. Je vais commencer par ça. Il est magnifique. Regardez-moi ça, là. Du bacon, du fromage, une omelette, du fromage. Bien chaud. Ils sont super bons. Wow. Bacon bien croustillant. Le fromage qu'ils font avec les oeufs, là. Et le bagel est bon. Un bon 9 sur 10. On va prendre un autre truc que j'avais déjà goûté. On va voir si tu t'en rappelles. Ah, mais oui, mais tant qu'on n'avait pas eu le bon. Oui, au UK, on n'avait pas eu le bacon. Et ils ont oublié mon bacon. C'est quoi, ça ? C'est grave bon. Donc, là, j'ai trop hâte de goûter avec le bacon. Avec le bacon, c'est incroyable. En vrai, c'est super bon. Un peu plus chaud, ce serait meilleur que le bagel. 9,5. Regardez-moi ça. Le plaisir. Le hash brown. C'est une galette de pommes de terre un peu plus grande. Ça, c'est dinguerie. C'est vraiment la galette de pommes de terre originale. Ça me rappelle mon enfance. Ça, c'est incroyable. En vrai, ça, c'est 10 sur 10, c'est coup de cœur. J'ai un thé. Je ne sais pas si ça va être de l'ice tea ou juste du thé classique froid. Pas de chance. Pas de sucre ? Si, il y a du sucre. Ce n'est pas du thé à la pêche, c'est juste du thé genre Earl Grey. Ce n'est pas à mon goût. Donc, un petit 6, malheureusement. On a une petite boîte. Ça n'a pas l'air bon. C'est du porridge un peu ? C'est du porridge, mais regarde. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit sachet ? Des petites pommes. Des petites pommes pour ici. Ça a l'air d'être moins gourmand qu'un McFleury. Mais est-ce que ça va être bon ? C'est pas wow. Mais c'est loin d'être mauvais. Il est bien assaisonné. Il n'est pas fade. Avec les petites pommes, ça passe bien. Un bon set et demi. Bonne surprise. Ça, ça me paraît bizarre, ça. Ça peut être bon. Ça, c'est les petits bras. Ouais. Et regardez, il y a à l'intérieur. Oh, c'est bizarre. Omelette, saucisse, tomate, poivron. C'est perturbant, c'est bon. En fait, on a des petits morceaux à l'intérieur de saucisse. Ça ressemble à de la viande hachée. En tout cas, c'est quand même super bon. Bien relevé. Un 8 sans problème. Ça, j'aime trop mon McDo américain. Le breakfast. Il y a tout. Pancakes, des oeufs, un biscuit au beurre. Et là, regardez, sous les oeufs, steak de saucisse. Là, tu fais quoi ? Tu fais un petit peu de beurre comme ça sur les pancakes. Le sirop d'érable. Là, je te fais une dinguerie, là. On va tester le breakfast traditionnel. Oh, les pancakes, ils ont l'air d'être archi agréables. Bien fluffy. Wow. No joke, hein. Pour des pancakes de fast-food, ils sont incroyables. Et là, je me fais un truc parfait. Oeufs, saucisses, pancakes. Je ne peux pas faire plus américain que cette bouchée. C'est impressionnant à quel point c'est bon. McDeFrance, faites ça en France. Des gens ont besoin de goûter. Vous savez quoi ? Likez la vidéo. Comme ça, si je vois McDeFrance, je pourrais leur dire regardez-moi ça, le nombre de gens qui voulaient ça. J'ai du mal à passer à la suite, mais ça, il faut que je mette de côté parce que sinon, on ne va jamais avancer dans la déguste. Là, je suis... Oh. Là, je peux vous le dire. Ça, c'est un truc, c'est illicite à quel point ça va être bon. Regardez-moi cette beauté. Regardez au-dessus, là. Ce n'est pas du pain, en fait, ça. C'est des gros pancakes. Un mélange entre le sucré, le salé. Un peu trop sucré. 900 problèmes. Il y a tellement de trucs que j'ai oublié ce qu'on a commandé. Oh là là. La taille du bordel. Regardez-moi ça. Eh, c'est des vrais oignons grillés. Ils ont l'air d'être bons. Mais le steak est vraiment bon. C'est juste le pain qui est un peu sec. C'est biscuit. Ouais, 8 et demi. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette petite merveille ? On a un donut crème brûlée. Il n'y avait pas au Canada, en plus. On ne l'a pas bu, ouais, quand on était. Il est bon, en termes de texture, etc. Mais il y a un petit goût. Le goût crème brûlée, finit, non ? Est-ce que c'est le goût crème brûlée ? Est-ce que c'est à l'intérieur de la crème ? C'est très bon, mais ce n'est pas wow. Un 8. Et là, on les connaît, ceux-là. On les a déjà vus en France. Pizza Hut, c'était les premiers à faire ça. Quatre petites gourmandises. Oh. Ah ouais. Ils sont vraiment bons. La pâte à tartiner dedans est très bonne. Neuf, sans problème. Si je devais retenir qu'un truc, je dirais que c'est l'assiette avec pancakes, saucisses. C'était grave. Allez, on se retrouve pour le repas de midi. Et en vrai, il y a tous les burgers qu'on cherchait depuis grave longtemps. Bon, on prend tout. Le 1955, le chicken macarabillata. Celui-là, c'est un mystère apparemment. Macarabillata. Ouais, les onion rings, ils ont l'air d'être canons. Un petit deluxe. AIC orange, daily doubles. Est-ce qu'on goûte les nuggets des US ? Side and more. Ouais, c'est marrant. Tu peux acheter des tranches de bacon. Un petit dessert, bah oui. Ça, c'est trop bon, ça. Ah, les petits strawberries et une crème. Vous savez par quoi on va commencer, hein ? Les petites frites. En vrai, elles ont l'air d'être grandes pour des petites frites. Ah ouais. Ça, c'est les frites McDo-YS, là. Les frites sont très, très bonnes. Bien salées. Ça me donne envie de commencer tout de suite par un burger atypique. Oh, mais ça a l'air d'être une bairrie. Regardez-moi ça. C'est costaud, hein ? Allez, c'est parti. C'est quoi, ça ? On dirait de l'ail un peu grillé. C'est bon, mais c'est un peu sec. Mais très peu de sauce. Mais le poulet, il est bon, bien relevé. En vrai, ça, ça serait un truc. Ça pourrait marcher en France. C'est un pain pita et en garniture. Tomate, salade, ail. Il est un peu sec. Donc, je mettrais seulement un petit set au final. Hé, est-ce qu'on goûterait pas ces petits nuggets ? On va goûter. Est-ce que les nuggets sont comme en France ? C'est marrant parce que je dirais que l'extérieur est meilleur, mais que la viande est moins bonne. Ouais. Ça va pas dire, elle croûche tout bien. En France, je pense que la viande est un peu meilleure. Mais les nuggets sont très, très bons. De toute façon, les nuggets McDo. On a le Deluxe Crispy Chicken. Et waouh ! Le pain est sympa. Il y a de la quantité. Regardez-moi ça, ça déborde. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu un burger McDo comme ça qui déborde. C'est peut-être même un peu trop, là. Et le pain, c'est un potato bun. Ça a l'air d'être une dinguerie. Ah, lui, il est incroyable. Waouh ! Le poulet, il est très, très bon. Bien juteux. L'équilibre entre la sauce, salade, tomate. Une grosse dinguerie. 10 sur 10. Pour l'instant, c'est lui, mon souci. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Est-ce que ce serait pas un petit McDaily ? Donc, double steak, cheddar, tomate, salade. Un petit burger. Donc, c'est dans les prix d'un cheese, voire un double cheese en France. Il y a une bonne quantité, je sais pas si on voit, mais d'oignon. Ça change du double cheese et c'est très, très bon. On va goûter cette boisson. Regardez-moi la couleur. Ça m'a l'air d'être bien chimique. Est-ce que ça va avoir le goût du Fanta ou de l'Oasis ? C'est pas du Fanta, c'est pas de l'Oasis, c'est pas pétillant. Mais pour moi, ça a le goût d'un médicament quand même. C'est pas un truc que je prendrais à l'occasion, mais ça se voit. Les onion rings. Pour des onion rings de fast-food, ils sont impressionnants. On dirait à la limite des trucs que c'est qu'ils sont faits à la maison. Oui, ils viennent d'où déjà ? Australine, me semble. Waouh. On dirait à la limite des onion rings faits à la maison. Ah, je suis bon. D'ailleurs, bientôt, je vais aller tester les fast-foods à New York. Donc, abonne-toi pour pas louper ça. On a un burger qui va être exceptionnel. Regardez-moi cette beauté. On a un steak, du bacon, des tomates, la petite sauce et des oignons. Regardez-moi ça. Et ça, c'est son set. Le goût McDo original. On l'avait déjà goûté une fois en Corée. Est-ce qu'il va être meilleur, moins bon ? Comment ça va se passer ? On va le voir tout de suite. Simple, efficace, qui tue. C'est la compotée d'oignons en bas, elle est trop bonne. Il est tellement bon qu'on dirait un petit peu un signature. On dirait que c'est un peu plus quali qu'un burger McDo classique. Bon, ça, c'est vraiment super bon. Alors, l'allemand meilleur que le coréen ? Honnêtement, j'ai plus de souvenirs. J'aurais du mal à comparer. En tout cas, c'est très, très bon. On va attaquer un burger très, très, très particulier. Un burger indien. Donc, j'ai jamais testé McDo en Inde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si je dois tester McDo en Inde. Oula, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ça n'a pas l'air d'être bon, hein. On a trois tranches de tomates, des oignons rouges. Je t'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça va être. Allez, j'espère que ça va être bon. Voilà la couleur. C'est un légume, non ? Il y a des petits pois dedans. Regardez ce qu'il y a dedans. Des petits pois entiers. C'est bizarre, mais c'est très, très bon. La galette de légumes avec la petite sauce relevée. En vrai, je ne pensais pas, mais je prends du plaisir. Je préfère ça au burger le macarabia. Un petit 8,5. Pour finir en beauté, on a deux desserts. On va garder celui-là pour la fin parce que ça, c'est clairement mon préféré. Et on va attaquer les pailles au McDo. Alors, vous savez, nous, on connaît en France les apple pailles. Et là, on a quelque chose assez bizarre parce que, regardez, c'est ouvert sur le dessus. On va goûter. Oh, pas bon. Tiens, Dominique, prends un peu. Je vous le dis, un oiseau n'en veut pas. C'est quoi qu'il y a de la paner ? En fait, ce n'est pas paner, c'est comme une pâte à tarte en fait. C'est un peu chimique. Ça ressemble par contre au goût. Ça ressemble un peu à un BN à la fraise en moins bon. Donc ça, ce n'est pas une réussite. Le clou du spectacle. Là, on va attaquer un vrai truc. Regardez-moi cette boîte. Il est beau. C'est un cinnamon roll. C'est un gâteau roulé à la cannelle. C'est quelque chose que j'adore. Et je pense que la version McDo de ça, c'est un truc bien fat. Allez, c'est parti. Ça, c'est une dingue rique. Et d'ailleurs, si tu veux voir d'autres fast food aux États-Unis, rique juste ici. Et moi, je vais finir ça brasser. C'est sucré, c'est riche, c'est gourmand.